Hey yo les amis c'est P1, alors aujourd'hui on va parler lapin. Voilà vidéo un peu différente de d'habitude, je vous avais dit que j'en ferais, que je ferais une petite série, voilà avec Anna, que vous connaissez déjà. Alors je vais vous donner bien sûr des conseils, mais aussi on va parler évolution. Voilà on va se cultiver sur le lapin aujourd'hui. Alors il faut déjà que tu saches que tous les lapins domestiques descendent du lapin de garenne, à ne pas confondre avec le lièvre qui est une espèce différente. Oh là là reste ici. Alors ils ont une durée de vie maximale de 8 à 10 ans, Anna a 5 ans donc c'est déjà un peu une vieille, une petite vieille. Bon je l'emmerde un peu, je vais aller la poser parce qu'elle veut descendre. Hein tu veux descendre ? Alors il faut que tu saches qu'au niveau du lapin domestique ça fait que très peu de temps qu'ils sont utilisés comme animaux de compagnie. Donc contrairement aux chiens il n'y a absolument aucune sélection génétique au niveau du caractère. Ce qui fait qu'au niveau du caractère ils ont exactement le même comportement qu'un lapin de garenne sauvage. Puisqu'on les élevait avant uniquement pour de la bouffe, donc on faisait pas de sélection génétique de caractère. Comme on fait pour les chiens par exemple. Contrairement au lièvre qui est un solitaire et qui est une espèce différente, le lapin de garenne est un animal social qui vit donc en garenne. C'est à dire qu'il peut y avoir une dizaine d'individus avec toujours un mâle et une femelle dominante. C'est pour ça que ce sont des animaux qui s'adaptent très bien à une vie avec l'homme. Et contrairement à ce qu'on pense ça s'éduque très très bien. Je te dirais quand même que c'est plus proche du chat que du chien parce que c'est quand même assez indépendant. Mais pour te donner un exemple les miens vivent en liberté toute la journée. Ils ont leur litière pour aller faire leurs besoins comme des chats. Le seul aménagement que tu dois faire si t'adoptes un lapin c'est faire attention aux câbles. Pourquoi ? Parce que dans les câbles en dehors du plastique parfois il y a de l'amidon de maïs. Donc il faut juste que t'aménages tout ça avec des gaines etc. pour pas qu'ils s'électrocutent. Les lapins ont tendance aussi à manger les coins de meubles et à grignoter tout ce qui est en bois. Mais ça c'est normal tu peux les protéger avec quelque chose. Attends toi à ce qu'ils en mangent un petit peu quand même. La grosse différence qu'il y a avec nous c'est que les lapins sont des proies. Et pour échapper aux prédateurs ils doivent donc être le plus léger possible. C'est pour ça qu'ils vont évacuer un maximum de calcium contrairement à nous. Et c'est pour ça que les lapins domestiques ont tendance à faire des calculs. C'est pour ça qu'il faut leur donner une eau qui est faible en calcaire. Et une alimentation aussi qui est faible en calcium. Pour ça je te conseille tout simplement la volvique par exemple. Parce que les eaux des villes et bah sont très calcaires. Je fais une petite parenthèse les lapins urinent de toutes les couleurs. Donc si tu penses qu'il y a du sang et que tu veux vérifier. L'astuce c'est de verser un peu d'eau oxygénée dedans. Je parle bien sûr de l'eau oxygénée française parce qu'apparemment au Québec. Le péroxyde est beaucoup plus concentré et beaucoup plus fort. Donc en gros ça va mousser hein voilà. Technique qui marche aussi sur tous les animaux hein. Bien sûr si t'as d'autres animaux ça marche aussi. 500 grammes de légumes par jour. Les graines sont à proscrire mais tu peux leur en donner quand même une cuillère à soupe par jour. Je te dirais comme friandise. Dans l'image qu'on a on voit tous les lapins manger du pain. Sauf que c'était le meilleur moyen pour engraisser les lapins rapidement. C'est très déconseillé pour un lapin domestique. Parce que ça peut lui faire un arrêt du transit. Parce que les lapins sont très très sensibles au niveau de la digestion. Il faut que tu saches que 90% meurt d'un arrêt du transit. C'est à dire que leur digestion va s'arrêter. Et contrairement à nous qui pouvons tenir un mois sans manger. Eux ils peuvent tenir 3 jours. Parce que sûrement dans l'évolution ils ont jamais eu de problème de nourriture. Forcément quand t'es un bivore. Et donc ils n'ont pas cette capacité à arrêter de se nourrir pendant longtemps. Donc si tu vois que ton lapin ne mange plus ou ne va plus aux toilettes. C'est hyper important d'aller direct chez le vétérinaire. Et de le faire le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop faible. Parce que ça va très vite. Par contre les lapins ont un énorme avantage que nous n'avons pas. C'est qu'ils sont très résistants aux alcanoïdes. C'est à dire que ce sont les seuls animaux d'Europe à pouvoir manger de l'amanitphaloïde. Qui est le champignon le plus toxique d'Europe. Ainsi que les écureuils aussi. D'ailleurs tu fais le paradoxe ils doivent forcément avoir un ancêtre commun. Puisque ce sont les deux seules espèces à pouvoir le faire. Ce qui explique pourquoi les vétérinaires donnent aussi des doses d'antidouleurs aux lapins. Qui sont 10 fois supérieures à celles d'un chien. Puisque pour un lapin de 1 kg on va donner de l'antidouleur pour un chien de 7 à 10 kg. Voilà c'est énorme. Je sais pas si t'imagines. Parce que sinon ça ne fait pas effet tout simplement. Maintenant on va aborder le thème de la reproduction. Alors il faut que tu saches que c'est fidèle à la légende. Le lapin est un énorme reproducteur. Dans la nature un mal dominant peut avoir jusqu'à 2000 descendants. Je sais pas si tu imagines comme c'est énorme. Ce qui pose bien sûr un gros souci au niveau domestique. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire stériliser son lapin. Mais pas uniquement. Puisque si une lapine ne se reproduit pas elle a tendance à développer un cancer de l'utérus. Et c'est le cas chez quasiment tous les lapins. C'est pour ça qu'il vaut mieux les stériliser avant 3 ans. Pour te donner un exemple et que t'aies une image de la reproductivité du lapin. En 1859 il y a un colon britannique qui a introduit 12 coupes de lapin en Australie. Et 50 ans plus tard ils sont 600 millions. Tout ça pour te dire une chose c'est que le lapin est vraiment la base alimentaire de tous les prédateurs. Et il est endémique d'Europe. Il se trouve aujourd'hui que le lapin de Garenne est en voie de disparition. A cause d'un virus qu'on a justement créé pour l'Australie. Parce que là bas ils n'ont pas de prédateur. Qui s'appelle la myxomatoise. Je vous en ai déjà parlé. On y reviendra. On fera d'autres vidéos sur les lapins comme je vous disais. Et c'est pour ça que ça devrait être une priorité écologique en France. Parce que toute la biodiversité est en train de s'effondrer depuis qu'on a introduit la myxomatoise. On va maintenant parler de l'adoption et de comment choisir son lapin. Je te conseillerais de prendre deux lapins. Évite à tout prix de prendre deux mâles. Puisqu'à l'adolescence ils vont commencer à se battre violemment. Bon il y a des exceptions aussi hein ne t'inquiète pas. Mais bon on sait jamais. Tu peux les mettre dans la même cage au début quand ils sont bébés. Ça va même je te dirais renforcer leur lien. Et au bout de quelques mois tu vas devoir les séparer et les mettre chacun dans une cage. Puisqu'à la puberté ils vont commencer à établir leur hiérarchie. Et une cage pour deux c'est vraiment trop petit. Le dominant ne va faire qu'attaquer l'autre lapin. Et s'il n'a pas d'endroit pour s'enfuir. Voilà ça peut très mal finir. Comme je te le disais au début un lapin peut être en liberté 24h sur 24. On dit que le minimum c'est 4h de liberté. Moi je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Je vous dirais 6h. Essayez de le sortir au moins 6h si vous en avez un. Essayez aussi de l'adapter à la cage quand ils sont petits. Pour pas qu'ils soient traumatisés si vous l'enfermez un jour. Si vous avez un truc urgent à faire ou autre. Ou si vous l'emmenez chez le vétérinaire par exemple. Si tu es un lapin et que tu veux en introduire un deuxième. Il y a beaucoup d'étapes à respecter. Je vais te mettre le lien dans la description. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu saches que les lapins sont hyper territoriaux. Ils vont se battre à mort pour défendre leur territoire. C'est comme ça dans la nature aussi. Puisque si un lapin est chassé de son territoire ou de la garenne ou de son terrier. Ses capacités de survie vont forcément diminuer. Et je te le dis en connaissance de cause. Puisque j'ai adopté un mâle quand j'ai perdu une des deux femelles. Chose très importante aussi si tu as un lapin. C'est de le brosser tous les jours. Puisque c'est comme les chats. Ils risquent d'avoir des boules de poils dans l'estomac. Et en plus ils ont tendance à les avaler quand ils font leur toilette. Et que sûrement les prédateurs n'entendent pas. Ils ont quand même des sons qui sont à notre fréquence. C'est à dire que tu vas entendre des vibrations. Des choses comme ça. Des petits cris aussi. Et pour donner l'alerte dans la nature. Comme à la maison aussi. Ils vont taper des pieds sur le sol. Et aussi pour dire qu'ils ne sont pas contents. Pour montrer qu'ils sont contents. Ils vont grincer des dents quand tu les caresses. Un peu comme un chat qui ronronne. Au niveau des habitudes du lapin. Il faut que tu saches que les femelles dans la nature. Passent à peu près 50% de leur temps à creuser leur terrier. Les mâles environ 10%. Donc si tu les vois creuser partout chez toi c'est normal. C'est pour ça aussi que c'est bien de leur aménager un gros bac de terre. Pour qu'elle s'éclate si tu n'as pas de terrasse. Ou de jardin. Si ton lapin s'échappe de ton jardin ou que tu le perds. Ne panique pas trop. Puisque dans la nature. Ils ne s'éloignent pas en moyenne de plus de 400 mètres de leur terrier. Sachant que 95% ne dépasse pas 1 km. Donc si tu le perds. Tu as de grandes chances qu'il ait fait le tour du jardin. Qu'il soit autour. Tout simplement parce que ce sont des proies. Ils ne s'éloignent pas beaucoup de leur terrier. Et ça fait partie intégrante de leur survie. Le plus grand danger si tu as un jardin. Ce sont les rapaces. Les furets et les fouines. Les renards aussi. Donc fais attention à bien clôturer ton jardin ou leur enclos. Et à le protéger aussi vers le haut. Que ce soit avec un filet. Ou par exemple je ne sais pas. En mettant des tables pour que les lapins puissent se cacher en cas de danger. Les lapins sont aussi des animaux nocturnes. Mais ils s'habituent très bien à tes horaires. Ils vont juste faire la sieste l'après-midi. Voilà tous les lapins que j'ai eu. Ils font la sieste à partir de 14-15 heures. Mais sinon ils sont actifs toute la journée. Ils s'habituent très bien. Et ils dorment aussi la nuit. Mais contrairement à nous. Les lapins vont dormir par petites périodes. Et petit détail que j'ai oublié. Dans la nature on les trouve jusqu'à 1400 mètres. Au-dessus on ne trouve que des lièvres. Et ils peuvent faire entre 1,2 et 2,5 kilos. Les miens adultes font 1,7 kilos. Et pourtant c'est ce qu'ils appellent des lapins nains. Comme tu vois c'est pas vraiment des lapins nains. On va dire que ce sont des petits lapins. Voilà je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'était une introduction nécessaire aux autres vidéos que je vais vous faire là-dessus. Sur les lapins. Et sur le lapin de Garenne plus particulièrement. Puisque ce sont des animaux qui ont été essentiels à notre survie. Donc c'est important aussi d'apprendre à les connaître. Après je sais que les mecs qui s'intéressent aux vidéos de survie ont tendance à manger du lapin. Je m'en contrefous chacun sa sensibilité. Moi forcément tu sais que j'ai des lapins domestiques. Je n'en mange plus. Mais je te file quand même une petite info. Les lapins d'élevage que tu trouves en supermarché sont quasiment tous des albinos. Pourquoi ? Tout simplement pour une question de rentabilité. Puisqu'ils ont une fourrure blanche. Et que donc tu peux vendre les fourrures en masse etc. Voilà sûrement. Moi c'est ma théorie je vois pas d'autres trucs. Peut-être la consanguinité aussi je sais pas. Mais bon voilà je te le dis au cas où. Et d'ailleurs pour parler de chasse actuellement ce sont uniquement les chasseurs qui réintroduisent le lapin de Garenne. Les écologistes on les entend pas du tout. C'est pour ça que c'est important. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Comme tu vois c'est pas blanc ou noir et bah c'est gris. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'écologistes qui ne sont pas au courant ou qui comprennent pas grand chose. Parce que la guerre chasse écologiste elle est un peu stupide et totalement stupide. Même si je suis pas spécialement pour la chasse. Voilà mais on en discutera. Bon j'espère que ça vous a plu les amis que vous avez appris quelques petits trucs. Allez on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Portez vous bien. Adoptez des lapins. Et à bientôt. Ciao !